bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'introduction à excel aujourd'hui nous allons apprendre à faire nos premières fonctions mathématiques alors pour cela nous avons un petit tableau d'exemple relativement simple dans lequel nous avons trois magasins qui ont réalisé quatre chiffres d'affaires pour les trimestres 1 2 3 et 4 et nous allons chercher à calculer les chiffres d'affaires trimestriels totaux dans ces cellules puis le chiffre d'affaires totaux annuels des magasins le chiffre d'affaires annuel total de tous les magasins et pour finir quelques moyennes alors on va d'abord prendre connaissance des consignes et pour cela je vais venir cliquer sur trimestre 1 et la consigne nous dit que dans la cellule css qui est donc la dernière ici il faut que je fasse l'addition des valeurs qui se trouvent en c13 c14 et c15 c'est à dire les trois chiffres d'affaires trimestriel de nos magasins si je demande un indice on me dit qu'il y a deux manières d'y parvenir soit en utilisant une fonction somme soit en utilisant l'opérateur plus alors si je prends dès maintenant connaissance des consignes pour les autres trimestres on voit que c'est le même texte à chaque fois qui est juste adapté avec le nom des cellules mais ce sont toujours les mêmes consignes la fonction somme et ou l'addition à utiliser alors je vais donc me rendre dans la cellule css comme indiqué et je vais venir écrire égal et je vais commencer par le plus simple des deux ce qui ressemble à une calculatrice c'est à dire additionner un à un tous les chiffres je vais donc cliquer sur le premier chiffre d'affaires du premier magasin plus cliquer sur le chiffre d'affaires du deuxième magasin faire plus et enfin cliquer sur le chiffre d'affaires du troisième magasin faire entrer comme vous pouvez le constater ma colonne s'est validée et j'ai bien obtenu mon chiffre d'affaires total trimestriel alors je pourrais refaire la même opération dans la cellule d'à côté c'est à dire faire égal cliquer sur le premier chiffre d'affaires du magasin 1 faire plus cliquer sur le second plus le dernier mais il y a un tout petit peu plus simple je vais donc revenir en arrière et pour cela je vais venir copier coller la première opération que j'ai écrite je vais donc faire ctrl c puis ctrl v dans la cellule d'à côté si vous êtes sur mac les raccourcis sont commande c pour copier et commande v pour coller et comme vous pouvez le constater ma colonne s'est bien validée ce qui s'est passé c'est que excel a tout simplement fait une translation c'est à dire que dans ma première formule les cellules sélectionnées étaient dans la colonne d en copiant le contenu de la cellule c16 et en collant dans la cellule d16 excel a remplacé toutes les références aux colonnes c par des références aux colonnes d autrement dit il a translaté les cellules additionnées d'une colonne vers la droite alors je pourrais faire ce même système de copier coller dans les deux cellules suivantes mais ce serait passé à côté de l'opportunité d'apprendre à utiliser une fonction qui est la fonction somme pour cela je vais me placer dans la troisième cellule de total et je vais écrire égal somme et ouvrir une parenthèse et contrairement à tout à l'heure où je devais rajouter des signes plus entre chaque cellule que je voulais additionner cette fois ci je vais venir cliquer sur la première cellule que je veux additionner et tout en maintenant le clic je vais descendre jusqu'à la dernière cellule que je dois additionner et enfin à relâcher le clic et comme vous pouvez le constater excel m'a écrit quelque chose d'un peu différent cette fois ci il écrit e13 2.e15 cela signifie que toutes les cellules sélectionnées se trouve entre la première qui est en e13 et la dernière qui est en e15 ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse faire entrer et j'obtiens bien mon total pour obtenir le chiffre d'affaires du trimestre 2 nous avions copié la formule que nous avions écrite pour le chiffre d'affaires total du trimestre 1 on pourrait faire la même chose et venir copier ce chiffre d'affaires du trimestre 3 dans le trimestre 4 mais là encore ce serait passé à côté de l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau je vais donc vous montrer une autre astuce qui consiste à étirer une formule déjà existante si je clique sur le chiffre d'affaires total du trimestre 3 que nous venons de calculer et que je me positionne dans le coin inférieur droit de la cellule concernée vous voyez que le curseur de ma souris passe de la croix blanche à la croix noire cela signifie que je peux étirer la formule dans la direction que je souhaite je vais donc cliquer maintenir le clic et glisser vers la droite et comme vous pouvez le constater ma formule a été appliquée de la cellule e16 à la cellule f16 autrement dit c'est bien la fonction somme que je viens d'écrire pour le chiffre d'affaires total du trimestre 3 qui a été appliquée au trimestre 4 et la zone de cellules qui avait été sélectionnée précédemment ici dans la colonne e a désormais été sélectionnée dans la colonne f pour compléter la colonne g qui suit nous avons quatre cellules à remplir je vais donc prendre connaissance de la consigne et celle ci me dit que je dois faire des sommes pour les cellules g14 g15 et g16 autrement dit il s'agit de trouver le chiffre d'affaires total annuel du magasin 1 2 et 3 puis le chiffre d'affaires annuel total de tous les magasins je vais donc écrire égal somme ouvrir la parenthèse je vais venir sélectionner tous mes chiffres d'affaires du trimestre 4 au trimestre 1 fermer la parenthèse et faire entrer comme nous venons le voir il est possible d'étirer cette formule de ligne en ligne vers le bas ce que je vais faire maintenant je vais donc sélectionner le coin inférieur droit de la cellule cliquer maintenir le clic descendre jusqu'à la ligne du correspondant au magasin 3 et relâcher comme vous le constatez tous mes totaux ont été calculés enfin pour connaître le chiffre d'affaires annuel total des trois magasins je vais partir de la formule existante à la dernière ligne du trimestre 4 et là encore je vais venir cliquer étirer une fois vers la droite et j'ai bien mon total de chiffre d'affaires annuel qui a été calculé la dernière colonne va nous permettre d'introduire une nouvelle fonction mathématiques il s'agit cette fois ci de la moyenne en prenant connaissance de la consigne j'apprends que je dois pouvoir calculer le chiffre d'affaires moyen de chaque magasin si je demande une consigne on me dit que j'ai la possibilité d'utiliser la fonction moyenne c'est donc ce que je vais faire dès à présent je me positionne dans la cellule h 13 et je vais écrire égal moyenne comme vous pouvez le constater il existe plusieurs fonctions moyennes dans excel qui correspondent à différentes formes de moyenne mathématiques on va garder la plus simple la fonction qui s'appelle moyenne tout court j'ouvre la parenthèse et sélectionner les quatre chiffres d'affaires trimestriel correspondant à ce premier magasin fermer la parenthèse et vous voyez qu'excel me calcule cette valeur de 53 954 euros si je la compare à mes quatre chiffres d'affaires trimestriel je constate que effectivement les deux premiers trimestres étaient un peu en dessous de la moyenne et les deux trimestres suivants étaient un peu au dessus de la moyenne là encore je peux étirer cette formule de deux lignes vers le bas et je peux comparer les valeurs moyennes qui ont été calculées au résultat de base par exemple pour le magasin 3 avec sa moyenne à 20 212 euros je constate que j'ai deux chiffres d'affaires celui des trimestres 1 et 3 qui sont un peu en dessus de la moyenne et pour finir je vais faire une moyenne sur les chiffres d'affaires totaux trimestriel je vais donc prendre les dernières lignes fermez la parenthèse et faire entrer et le fichier est désormais complété à 100% alors voilà vous savez désormais faire vos premières fonctions mathématiques des sommes et des moyennes je vous donne rendez vous dans les prochains tutoriels de fichiers pour introduire de nouvelles fonctions et fonctionnalités à très bientôt